Bonjour à tous, vous écoutez de tout et de rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Aujourd'hui nous retrouvons notre équipe traditionnelle puisque je suis avec d'une part Raphaël, comment ça va Raph aujourd'hui ? Bonjour, bonjour à tous. Écoute, ça va, comme toujours. Et toi ? Écoute, moi ça va à peu près, comme toujours. En fait, à chaque fois que j'enregistre un podcast, je vais bien. Donc à partir du principe que la plupart du temps ça va puisque je commence à en enregistrer pas mal. Toi Alex, ça va aujourd'hui ? Mais ça va très bien, je t'en remercie. Mais je t'en prie. Tu nous as prévu un petit quelque chose, une petite chronique musicale à nouveau, c'est ça ? Oui, exactement. Cette fois je m'intéressais à un artiste qui me séduit particulièrement, à savoir Chris Cornel. Cool, super. Je me rends compte en fait à l'instant que j'ai demandé à Raph comment il allait, mais je ne t'ai absolument pas demandé ce que tu allais nous faire faire ou faire aujourd'hui. Et oui, je suis tristesse. Et je m'en excuse. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, j'ai préparé un petit quiz sur des citations, parce qu'à la base je faisais toujours des chroniques sur des sujets particuliers. Et là je me suis dit, pourquoi pas un petit quiz ? Et donc j'ai pris 6 citations célèbres de personnes de différentes époques. Et je vais essayer de vous faire deviner qui les a dites, qui les ont dites, à une certaine période. Et puis l'explication en suite qui viendra. Voilà, si jamais vous avez, si ça vous a plu, on essaiera d'en faire avec des citations un petit peu plus dures. Eh bien écoute, Raph, tout ça me met fortement en appétit. Et en plus, ça tombe bien parce que je crois que Mika, tu vas nous parler de nourriture. Toujours attaqué sur les transitions, mon petit Marc. Incroyable. Ah mais t'as vu, je les bosse en ce moment, les transitions, c'est incroyable. Je vois ça, ouais. Alors moi ça va bien. Et effectivement, je vais vous parler cuisine aujourd'hui. Parce que Franchon n'est pas là, du coup, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Puis non, c'est parce que c'est ma petite pubie du moment. Voilà, on va parler des gaufres. Pourquoi ? Parce qu'on s'est instauré un petit rituel. Parce que voilà, comme vous le savez peut-être, à force d'écouter ces podcasts, oui, le confinement n'est toujours pas terminé. Et donc du coup, vu qu'il faut bien s'occuper dans la journée, on a instauré un petit rituel avec ma copine. C'est qu'on s'est dit qu'on faisait des gaufres tous les vendredis. Elle, elle continue de travailler les jeudis et les vendredis. Et donc du coup, le vendredi soir, pour elle, c'est toujours le week-end. Du coup, quoi de mieux que d'accueillir sa compagne avec des délicieuses gaufres préparées à la maison pour fêter son week-end et pour le goûter. Alors du coup, je vais vous donner ma petite recette de gaufres qui n'est pas vraiment ma recette. C'est une recette que je fais tous les jours. Et peut-être que ça vous mettra en appétit. Puisqu'en fait, c'est très facile à réaliser. La seule chose dont vous avez finalement besoin, c'est d'un appareil à gaufres pour faire des gaufres et de quelques matériels qui sont essentiels à tout bon pâtissier. Alors, pour commencer, il vous faut de la farine, des oeufs, du lait. Il vous faut également un peu de levure. de quoi agrémenter vos gaufres. Moi, personnellement, j'utilise de la fleur d'oranger, mais vous pouvez l'utiliser du sucre vaniliné. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Si vous préférez avec de l'alcool, vous pouvez faire avec de l'alcool. Ce que vous voulez. Et c'est tout ce qu'il faut pour faire des gaufres. Alors, comment on fait des gaufres ? C'est très simple. C'est très facile. Et pourtant, c'est assez fastidieux. La première étape, puisqu'en fait, ce sont trois étapes qui peuvent être réalisées séparément, mais qui ensuite se regroupent. La première étape, c'est de battre les blancs d'oeufs en neige. Pour ce faire, il faut donc séparer les blancs des jaunes. Pour les proportions, c'est en fonction du nombre de gaufres que vous faites. Je vais vous parler des proportions, c'est-à-dire une dizaine, une quinzaine de gaufres, comme on fait avec un petit appareil à gaufres. Il vous faudra trois oeufs, 250 g de farine, à peu près 5 g de levure, il ne faut pas trop en mettre non plus. Il vous faudra également 100 g de sucre, et du lait. Bien entendu, j'ai oublié de préciser le lait. J'en mets environ 300 ml, parce que j'aime bien quand elles ont un peu plus de goût. Vous pouvez en mettre moins ou vous pouvez en mettre plus, en fonction de la texture que vous voulez donner à votre pâte. En fait, faire des gaufres, c'est un peu comme faire des crêpes. La première étape est juste un peu différente, c'est que vous n'allez pas tout mélanger comme vous le faites pour des gaufres. Vous allez tout faire séparément, puis ensuite tout mélanger. Donc la première chose, personnellement, je fais fondre mon beurre. Le beurre, je n'avais pas parlé, vous l'avez bien compris, vous avez bien suivi. Donc beurre, environ 150 g, c'est très gras, les gaufres, c'est très très gras. Moi, j'utilise du beurre salé. Vous avez déjà des citations ? Mais bon, vous pouvez utiliser du beurre doux comme vous voulez. Donc environ 150 g, ce qui est beaucoup. J'utilise 120 g de beurre, parce que je voulais faire un peu moins grasse. Vous le faites fondre au micro-ondes. Je vous mets deux minutes, comme ça, ça me laisse le temps de faire mes préparations à côté. Donc vous mettez votre petit beurre au micro-ondes, dans un bol, tranquille. Pendant que votre beurre est en train de fondre, vous pouvez casser vos oeufs, séparer les jaunes des blancs, vous mettez bien les jaunes à part, vous en aurez besoin pour la recette. Vous les mettez dans un grand saladier, par exemple, et vos blancs, vous pouvez les mettre directement dans un batteur. Parce que oui, évidemment, si vous voulez faire des blancs en neige, pour l'avoir essayé, c'est très long à la main. Donc soit vous pouvez les faire au batteur, soit au robot, si vous en avez un. Moi, j'ai un robot. Donc vous mettez ça dans votre robot, ou dans une autre saladier si vous préférez, avec votre sucre. Vos 100 grammes de sucre, et vous mélangez. Vous les laissez faire, moi c'est le robot qui fait tout pendant qu'il y a tout qui se fait à côté. Moi j'ai rien à faire, je m'occupe de rien. Il y a tout qui se fait tout. Et pendant ce temps, vous êtes libre de peser le reste de vos ingrédients, c'est-à-dire le lait, qu'il faut préparer le lait à côté, et la farine. Donc vous pesez vos 250 grammes de farine, vous y rajoutez la levure, à peu près 5 grammes comme je le disais, mais si vous voulez, je sais pas, mettons, vous voulez remplacer le lait par de la bière. Je sais pas si ça marchera, mais vous voulez faire 50-50, mettons. C'est possible, mais mettez moins de levure, parce qu'il y a de la bière, enfin dans la bière, il y a de la levure, donc si vous voulez pas que vos gaufres ressemblent à des énormes soufflets, enlevez la levure. Donc ensuite, vous incorporez à vos oeufs, votre lait et votre beurre. Vous avez donc une première mixture très liquide, évidemment, ce à quoi vous allez rajouter votre farine et votre levure progressivement. Une fois fait, ça va ressembler à de la pâte à crêpes, très traditionnelle, donc vous allez d'abord commencer à mélanger un petit peu, puis de plus en plus rapidement pour avoir une pâte assez fluide, mais pas trop. C'est pas comme de la pâte à crêpes pour le coup, puisqu'il faut qu'elle soit quand même un peu dense et plus épaisse. Et en fait, ce qui va donner le côté aérien à la texture, c'est bien sûr les blancs en neige. Ça va rajouter évidemment le sucré, mais aussi la texture bien crémeuse qu'on connaît bien aux gaufres lorsqu'elles sont bien soufflées. Et donc du coup, vous avez juste à tout rajouter, tout mélanger, vérifiez bien qu'il n'y ait plus de grumeaux, vous aurez bien avec un petit fouet tranquillement. Et une fois que vous avez la texture souhaitée, vous n'avez plus qu'à mettre votre appareil en chauffe, huiler un petit peu, bien entendu, pour ne pas que ça accroche, et vous n'avez plus qu'à les faire cuire à votre convenance. Si vous les aimez craquantes ou fondantes, c'est vous qui le souhaitez, vous préférez quand ce n'est pas cuit ou pas trop cuit. Et en fait, l'avantage de cette recette, la recette des gaufres, c'est que même sans appareil à gaufres, vous pouvez faire des gaufres, sauf qu'on n'appellera pas ça des gaufres, ça s'appellera des... Pancakes. Bonne réponse, c'est la même recette que la pâte à pancake. Et oui, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que du coup, même si vous n'avez pas d'appareil à gaufres, vous pouvez vous régaler avec cette recette toute simple, qui est similaire à la pâte à crêpes, qu'on pense toujours en crêpes, alors que du coup, vous pouvez très facilement faire des pancakes ou des gaufres avec cette simple recette. J'espère que j'ai pu vous donner peut-être le goût de faire des gaufres pour vos proches ou pour vous-mêmes, si vous êtes bien gourmands, et à vos fourneaux maintenant. Régalez-vous. Ah, tu sais quoi, je l'utiliserai pour faire des pancakes, cette recette, parce qu'on n'a pas d'appareil à gaufres ici. En plus, c'est super facile à faire. Le tout, le plus dur, c'est de monter les blancs en neige, si vous n'avez pas d'appareil. Oui, là-bas, on n'a pas d'appareil. Je ne crois pas qu'on en ait. Si vous avez un fouet ou un batteur électrique, ça va vite. Après, si vous n'en avez pas, c'est très très long. Mais surtout, il faut forcer... Ça fera du sport. C'est très sportif, parce qu'essayer de monter des blancs en neige, il faut aller très très vite. Il faut beaucoup aérer les oeufs. Donc, il faut fouetter très vite. Mais c'est possible. Sinon, j'imagine bien que les gaufres ont été inventés avant le batteur électrique. Ça me paraît évident, oui. Moi, tu le dis. Ça se vérifie. Bouge pas. Est-ce que ça se vérifie ? Oui, c'est ça. Attends. Hop, coffre origine. Bon, c'est belge, évidemment. Vous l'avez compris. Jusque là. Jusque là, tout va bien. Tac, 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 tac. C'est 16e et 15e... 14e, 15e siècle, pardon. 15e siècle, donc évidemment... Ah, dès le 13e siècle, on voit vendée au peuple dans les rues de Paris la gaufre à un demi-denier. Ah ouais. Oui, donc bien avant la... Bien avant le batteur électrique. On est bien d'accord là-dessus. Ah bah, je suis pas d'accord. Il y avait des batteurs électriques à Paris au 13e siècle. Oui, je pense qu'il y avait des batteurs tout court. Bah, écoute, c'est vrai qu'effectivement, moi, ça m'a donné faim. C'est vrai que je me posais la question au début. Je me suis dit, bon, c'est con pour les gens qui n'ont pas de gaufriers comme moi. Mais je ne savais pas que la pâte des pancakes et la pâte des gaufres était la même... J'ai toujours, pardon, été persuadé que les pancakes, c'était juste des crêpes mais en gros, plus épais, quoi. C'est vraiment pareil, ouais. Sans vraiment de différence, quoi. En fait, c'est la même recette que les autres. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que pour les pancakes, du coup, si vous n'avez pas de batteurs en plus de ça et que vous n'avez pas de machine à gaufre, vous n'êtes pas obligés de monter les blancs d'œufs en neige. Du coup, ça vous facilite la recette. C'est juste que vous pouvez aussi les battre en neige même pour des pancakes puisque ça vous les rendra beaucoup plus aériens. Ils seront juste un peu plus épais si vous ne battez pas les lues en neige. C'est la seule différence. Par contre, toutes les étapes de la recette sont la même. C'est la même pâte. Vous avez juste à cuire dans une poêle et pas dans un gaufrier, tout simplement. D'accord, ok. Nickel. Eh bien, écoutez, puisque Raph, tu nous as dit que le gras, c'était la vie tout à l'heure, est-ce que c'est une des citations que tu avais prévues ou pas ? Non, non, non. C'est que des personnages historiques. Du coup, pas de cinéma. Même si j'ai tenté d'effroiser, oui, peut-être. Si on mettait une ou deux, du cerf d'anneau. Non, ça ne passera pas. Et là, maintenant que tu me le dis, je me rends compte que je n'ai pas préparé d'introduction. Je ne prépare que des citations. Eh bien, écoute, ça te servira d'introduction. Je te propose qu'on s'y jette direct dans le bain. Oui, allez, allons-y. Alors, du coup, je vous explique un petit peu mon procédé. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir en me disant que je n'arrive pas à trouver de sujet pour ma chronique pour cet après-midi. Et je me suis passé une citation, une des citations que vous allez avoir dans ce quiz, dans la tête, et je me suis dit que ce serait pas mal d'en trouver d'autres et d'essayer de bricoler quelque chose avec ça. Et du coup, je me suis dit, on va fonctionner un petit peu de la sorte en termes de points, de scores. On va essayer d'être le plus simple possible. Une citation, un point. Et si jamais vous trouvez quand est-ce que cette citation a été dite ou dans son contexte, on peut rajouter un autre point. Ça marche ? Ça marche. Alors, si je vous dis, dans quel ordre la plus simple, la plus difficile ou n'importe lequel ? C'est un plat difficile, peut-être ? Ouais, comme tu le sens. Ouais, c'est un plat difficile. Comme ça, on a une évolution, je pense. Ça me semble pas mal. Alors, si je vous dis, Paris vaut bien une messe. Putain, c'est qui ça, déjà ? Je pense que je vais dire que je la connais tout le temps, je pense. Donc ça, c'est la plus simple. Super. C'est pas Victor Hugo ? C'est moi, j'aurais dit Victor Hugo, ouais. Non. Est-ce que c'est un auteur du 19e siècle ? C'est pas un auteur. Est-ce que c'est un personnage qui a vécu au 19e siècle ? Non plus. C'est un politicien, non ? C'est plus qu'un politicien, on va dire que c'est un roi de France. Est-ce que c'est un Louis ? C'est pas un Louis non plus. Est-ce que c'est Henri IV ? T'as une chanson. Oui, t'as raison, Marc. Ah, c'est Henri IV. Mais pourquoi ? Il a parlé de Metz, c'est vis-à-vis des guerres de religion, il a accepté de se convertir pour devenir roi, j'imagine ? Oui. En fait, c'est une phrase qu'il a prononcée parce qu'il est protestant, à la base. Et donc, du coup, effectivement, par son acte de conversion au catholicisme, ça lui permet d'accéder au trône de France, effectivement. Voilà, c'était la plus simple. Merci beaucoup. Ok. Une autre, une autre, une autre. Si je vous dis, alors celle-là, normalement, vous devriez trouver assez rapidement. Je préférais être le premier dans ce village plutôt que le second en Rome. César ? C'est ça. C'est Jules César. Eh oui. C'est Jules César. Mais du coup, je ne voyais pas de faire le lien avec la personne historique, moi. Eh non, bah non. Ce n'est pas vraiment Astérix. Comme je l'ai dit, c'est un personnage historique, à la base. Mais dans quel contexte ? J'en ai aucune idée, pour le coup. La guerre civile, j'imagine, contre Pompée, je suppose ? Oui. Quand il a franchi le Rubicon ? En fait, c'est quand il franchit les Alpes. Donc, c'est juste un peu avant. Pour retourner à Rome. En fait, c'est plus tard qu'il le relate. Quand il traverse les Alpes, il arrive dans une petite cité, une petite ville. Au pied des Alpes. Et donc, il s'y arrête. Et ses généraux, ils ont plaisanté sur le fait que, dans cette cité aussi minuscule, il devait y avoir des citoyens qui devaient sans doute se battre pour occuper des positions politiques plus insignifiantes les unes que les autres à leur goût. Et donc, du coup, pour lui, il préférait être le premier de ce village, pour le chef politique, plutôt que le deuxième à Rome. Et donc, du coup, derrière Pompée, effectivement, il avait raison, Marc. Oui, parce qu'évidemment, la seconde place ne l'intéresse pas, je vous sais ça. Eh oui, c'est tout l'esprit du gars. Bien sûr, oui. Ensuite, j'ai à vous proposer une qui est toute simple. Aujourd'hui, virgule, rien. C'est Louis XVI, l'an de la plus de la Bastille. Ah, bien joué. Effectivement, oui, c'est Louis XVI. C'est dans son journal. C'était Aujourd'hui, rien, c'est ça ? Pour les personnes qui sont anti-régime, anti-royalistes, comme une distanciation des élites face à la réalité, ce n'est pas forcément vrai. Parce qu'effectivement, Louis XVI, il n'était pas au courant des événements qui sont déroulés à la Bastille le jour même. Il voulait simplement noter sur son journal qu'aucun gibier n'avait été pris ce jour-là. C'est seulement le lendemain matin qu'il apprend la nouvelle, par Rochefoucauld d'ailleurs, dans un échange qui est encore plus célèbre. C'est une révolte. Non, c'est une révolution. Effectivement. Et donc, du coup, deux points pour toi, Alex. Je suis grave à la traîne. Après avoir déchiré au blind test, Alex, il va tout péter ici. Ah oui, je l'ai écouté d'ailleurs. C'était très fort celui-là. Je vais vous demander aussi... Donc c'est la quatrième, c'est ça ? Ou la troisième ? C'est la quatrième. C'est la quatrième déjà, j'aurais dû en prévoir plus. Tu as fait combien déjà ? J'en ai fait six. Six, ok. Mon dieu, qu'avons-nous fait ? Juste mon dieu, qu'avons-nous fait ? Oui. Je peux vous donner les indices ensuite, vous inquiétez. Est-ce que c'est pendant la seconde guerre mondiale ? Oui. C'est pendant la seconde guerre mondiale. Est-ce que c'est les inventeurs de la bombe atomique ? Ce n'est pas les inventeurs, mais tu es presque. C'est les pilotes du bombardier qui ont bombardé Hiroshima. C'est ça. En fait, c'est une phrase dite par un copie, un pilote américain qui s'appelle Robert Lewis, de l'Enolaguay, par la même occasion d'ailleurs, lorsque la première bombe atomique frappait Hiroshima le 6 août 1945. Bravo. Donc ça fait deux points en plus. Bah alors, Mika ? Bah ouais, en plus de ça, c'est bien, c'est vrai les trucs que je sais, mais là, je me fais coiffer aux photos, donc bien joué, bien joué. Alors là, je suis terrible. Si tu gagnes les deux suivantes, Mika, on aura une égalité partout. Alors, la cinquième, la cinquième, elle est un peu compliquée, mais la citation est connue, c'est juste la personne, il va falloir l'identifier parmi les plein que vous connaissez. Si je vous dis, de l'audace, toujours de l'audace. Alors là. Ah putain, est-ce que ça ne serait pas, moi j'imagine un mec de l'époque de Napoléon, je ne sais pas pourquoi. C'est Pompidou ? C'est pas Pompidou, c'est pas l'époque de Napoléon non plus. Ouais, c'est peut-être un politique, c'est un politique moderne, non ? Ouais, de Gaulle, j'aurais dit de Gaulle aussi, ouais. C'est un politique, mais c'est pas de notre période. C'est un président de la... C'est un président d'une république d'intérieur, non ? Ouais, je crois que c'est de la troisième république, non ? C'est pas la troisième république non plus. Ah putain ! C'est plus ancien. La première ? La première république ? C'est Napoléon III ? C'est pas Napoléon III. C'est la seconde en plus. C'est la deuxième, je vais dire. C'est la deuxième, Napoléon III. Mais est-ce que c'est pendant une république ou pas, française ? C'est quelques jours avant. Oh putain, c'est encore la révolution alors, du coup. Oui, tu t'y approches. C'est Robespierre ? C'est pas Robespierre. Danton ? Oui, c'est Danton. Vincent, c'est pas l'un, c'est l'autre. Ouais, ben voilà, c'est pour ça que je disais qu'il y a plusieurs personnages de l'époque. Mais pour quelle raison il dit ça ? Dans le contexte, c'est un peu difficile à... C'est pendant le serment du jeu de pomme, non ? Non, c'est pas l'année de la révolution. Est-ce que c'est pas la fuite de Louis XVI à Varennes ? Non, en fait, je vous le dis, c'est un peu compliqué. Ce discours, il est très, très rapide. En fait, c'est simplement, quand il est monté à la tribune, pour calmer la panique qui s'empare de Paris après l'avancée des Prussiens. Parce qu'ils ont pris Sedan et Verdun. Donc du coup, le 2 septembre 1792, on les croit, du coup, ces Prussiens aux portes de la ville. Donc, après la brève allocution, les Parisiens, du coup, se sont calmés un peu et prennent les armes. Du coup, le taux de Saint-Saëns, et au fur et à mesure des jours, il va se passer plusieurs jours, cela va se terminer par la victoire de Valmy. Le 20 septembre, qui stop met l'avancée des Prussiens en France. Et le 21, du coup, le jour d'après, la Première République est procaine. C'était la plus difficile. Ok, ok. Du coup, il en reste une, la Tavis. Oui, il en reste plus qu'une. Vas-y, on t'écoute pas. Oui, on t'écoute en raf. Alors, il voulut être César, il ne fut que pompé. Félix Fort. Alors ça, c'est un référence à Félix Fort. Mais alors, qui a... C'est Victor Hugo qui l'a dit, non ? Oui, donc, tu as un point, Mika. Je la connais, c'est César. Qui l'a dit ? C'est par rapport à Félix Fort, tout à fait. Je crois que c'est soit un journaliste... C'est un journaliste, non ? Qui a écrit ça ? C'est pas un journaliste. On va dire que tu as deux réponses possibles. Parce qu'on n'est pas 100% sûr de la personne qui l'a dit, finalement. Ah non, c'est pas un politique plus tardif, non ? C'est un politique qui est très célèbre, de l'époque. C'est pas Clémenceau ? Si. Ah, bien joué. C'est Clémenceau. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas si on doit l'attribuer aux chansonniers de l'époque, qui ont rigolé ou pas, ou à Clémenceau. Mais l'effet, Mika a des raisons, c'est la mort de Félix Fort en 1889, dans le palais de l'Elysée. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Oui, en présence de sa maîtresse, qui s'appelle Marguerite Stanel, à cause d'un AVC. Bon, on l'a retrouvée avec peu de vêtements sur lui, retrouvée dans une position assez équivoque, et même la main dans les cheveux de sa maîtresse. Voilà. Donc, cela avait fait beaucoup réagir à l'époque, de par la position quand même d'un personne, c'était le président de la République. Et du coup, quand on le retrouve mort, ça fait sensation dans les journaux de l'époque, et cette phrase, « Il voulut être César, il ne fut que pompé », fut sortie alors soit par des personnes, des chansonniers, des personnes qui voulaient faire des gros titres, ou alors par un de ses adversaires politiques majeurs, qui était Clemenceau. Parce que Clemenceau n'aimait pas beaucoup Félix Fort. On le sait parce que d'ailleurs, il a cité aussi à sa mort une phrase qui est un peu célèbre, mais du coup, ça vous montre à quel point il aimait le personnage. Ça ne fait pas un français en moins, mais une place à prendre. Ah, effectivement ! C'est vraiment un gros bâtard. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour moi. Ce sera une victoire, du coup, de... Je ne sais plus qui. On fera les comptes. On fera les comptes. Je pense que c'est entre Alex et Marc, effectivement. J'ai fait du travail. Je crois que c'est moi le vainqueur, en vrai. Parce que j'ai gagné deux et demi, puisque je considère que Mika a quand même donné la moitié de la réponse. Parce que moi, j'ai trouvé Clemenceau, mais lui, il a trouvé le contexte. Oui, oui, tu as eu Clemenceau. C'est un point pour Mika. Oui, un point pour Mika, un point pour 4. Et j'ai eu... Je pense, oui. Je pense que ça va faire premier, deuxième, troisième comme ça. Oui, Marc, Alex. Moi, j'ai deux points avec Louis XVI. Et j'ai eu le point pour César. Donc, il reste les trois, quoi. C'est ça. Oui. Et donc, c'est Marc. Bravo, Marc. C'est Marc. Mais bravo à tous. En vrai, c'est un quiz qui est vachement rigolo à refaire, avec encore plus de questions, des trucs encore plus difficiles. Il y a encore plus de questions. Je pense que la prochaine fois, si j'en fais un, j'en ferai dix. Avec grand plaisir, oui, Raph. Merci beaucoup pour ce petit quiz très intéressant aussi. Je pense, très intéressant historiquement parlant. Parce que mine de rien, avec le contexte derrière et tout, ça fait toujours des informations qui sont très bonnes à prendre. Et à propos d'informations qui sont très bonnes à prendre, Alex, tu as des informations pour nous, des informations musicales, je crois. Alors, effectivement, moi, je voulais vous parler d'un musicien qui me tient particulièrement à cœur, un artiste, vraiment un grand artiste. On est en train de la musique du grunge en particulier. Cet homme, c'est Chris Cornell. Alors, Chris Cornell, pour déjà commencer son histoire, eh bien, il naît en 1964 à Seattle, aux Etats-Unis. Il a commencé sa carrière, en fait, en 1984, en fondant le groupe de grunge Sandgarden, avec le guitariste Kim Tahil et le bassiste Hiro Yamamoto. Le groupe, en fait, connaît son tout premier succès avec leur troisième album en 1991, leur troisième album studio, Bad Motor Finger, dans lequel on tend d'ailleurs ce titre assez emblématique de Sandgarden, Rusty Cage. Je vais vous rappeler un truc, il faut s'écouter au moins le refrain. Alors, voilà, effectivement, donc, Rusty Cage de Sandgarden. Est-ce que ça vous rappelle un autre titre ou pas ? Là, comme ça. Ça ne vous rappelle pas autre chose ? Euh, si. Bon, si on se paraît, on en reparlera, de toute façon, à la fin, dans tous les cas, si ça ne vous vient pas. On en parlera, on touchera un petit mot à la fin. Bon, voilà, donc Rusty Cage... Désolé, tu sais qu'on n'est pas forcément toujours... Ça ressemble un peu à Osio Sport. Non, pas du tout. Non, non, en plus, on est très, très loin de... La reprise est très, très loin du style de l'original. On en reparlera, je vous en touchera un petit mot à la fin. Donc, voilà, donc Rusty Cage, disons que sur l'album Bad Motor Finger, troisième album et premier succès de Sandgarden. Mais, la même année, va sortir le seul et unique album du groupe, on va dire, du projet Temple of the Dog. L'album s'appelant simplement Temple of the Dog. Vous entendez ici un extrait qui s'appelle Call Me a Dog. Vous entendez donc juste ici. Alors, Temple of the Dog, c'est quoi ? En fait, c'est un projet qui a été fondé par Chris Cornell en 1990 avec plusieurs musiciens, dont Eddie Vedder, musicien qui seront, en fin de compte, tout simplement, les musiciens de Pearl Jam quelques mois plus tard ou l'année suivante, je ne sais plus. En fait, au moment où le projet Temple of the Dog est créé, Pearl Jam n'existe pas encore. Mais la totalité des musiciens, excepté Chris Cornell, se fondront en fait Pearl Jam, tout simplement. Ce projet, en fait, c'est un projet qui se veut un hommage à un chanteur de grunge, Andrew Wood, qui est décédé la même année, tout simplement. Alors, pourquoi cette personne-là en particulier, ou tout le fait qu'il soit en pillée de la scène grunge, dont Soundgarden faisait partie, commençait du moins à faire partie, eh bien, c'était surtout un ami et le colocataire de Chris Cornell, en fait, tout simplement. D'où la volonté de lui rendre hommage. Et puis, le premier gros succès de Soundgarden, ça reste quand même leur quatrième album studio. Premier gros succès qui sort en 1993, Super Unknown, album dans lequel, pardon, on peut entendre ce titre Black Olsen. Alors, Black Olsen, effectivement, donc sur l'album, je vous le disais, Super Unknown, qui a valu quand même au groupe l'un de ses deux premiers grammes, l'autre étant pour un autre titre de l'album. Donc, cet album est quand même resté en tête des charts américains pendant plus d'un an et demi, mine de rien. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, Soundgarden ne sortira plus qu'un seul album après celui-ci, trois ans plus tard, avant de se séparer en 1997. Bon, ils vont quand même se reformer 16 ans plus tard, en 2012, pour un sixième album studio et ils vont d'ailleurs composer le titre Live to Rise pour le film Avengers de Joss Whedon. Alors, je ne vais pas me dire que ce n'est pas mon titre préféré et je ne trouve pas qu'il soit très emblématique, très représentatif de Soundgarden, pour le coup. Et puis, en 2001, il va rejoindre le groupe Audioslave. Audioslave, qui est, en fin de compte, déjà, qui comporte déjà plusieurs musiciens, tous issus d'un même groupe. Si vous écoutez un petit peu la guitare, ça va peut-être vous rappeler un autre groupe. Est-ce que la guitare vous rappelle quelque chose ou pas ? Un autre groupe de grunge ? Pas forcément de grunge. C'est la zep, non ? C'est la zepline, oui, tout à fait. Non, non, non. La guitare, en fin de compte, c'est la guitare qu'on entend de Tom Morello de Rage Against the Machine. Effectivement, en fin de compte, ce n'est pas compliqué. Le batteur, le bassiste et le guitariste d'Audioslave sont le batteur, le bassiste et le guitariste de Rage Against the Machine, en fait, tout simplement. Donc, Audioslave ne sortira que trois albums avant de se séparer en 2007. Cornell, c'est aussi une carrière en solo. Entre 1999, 1999, bien sûr, et 2015, c'est pas moins de cinq albums studios qui va sortir. Il va également réaliser plusieurs collaborations avec différents artistes tels Calice Cooper ou encore Slash. Mais c'est aussi de très belles reprises. On a la superbe reprise de Prince Nothing Can Pair Studio ou encore cette reprise qui vous entendez à démarrer derrière moi, reprise de Billie Jean de Michael Jackson. Reprise assez surréaliste mais extraordinaire. un festival, Billie Jean de Michael Jackson. Il va également composer plusieurs musiques de films. Je vous disais qu'il y a que Soundgarden il a fait la musique déjà de The Avengers, pardon. Mais il va également réaliser la musique pour un autre film, premier film d'une nouvelle série de films en écoutant le thème principal de la musique que ça pourrait appeler la série de films en question. C'est James Bond ? C'est James Bond, exactement. Casino Royale en l'occurrence. Le titre c'est You Know My Name qui effectivement est la musique générique de Casino Royale. Donc premier film, c'est le premier même, ça s'agit pas si j'y vais de bêtises, du... De quoi pardon ? Casino Royale c'est le premier du reboot de James Bond. Oui, c'est ça, exactement. Très très bon film. Et la musique du coup qui est très 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 bonne aussi. You Know My Name donc composée en 2001. Alors Cornel va malheureusement décéder de manière assez brutale dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 donc le jour des 25 ans, super. Alors l'autopsie va conclure un suicide par pondaison. Alors on sait que c'est... On savait déjà de base que c'était quelqu'un d'assez anxieux d'assez dépressif. Il y avait aussi de gros soucis avec la drogue et ça c'est c'est un secret pour personne. On a qu'à le voir sur scène parfois on le voit avec ses grosses lunettes noires tenant à peine debout quand il n'est pas assis. Donc voilà c'était une surprise un peu pour tout le monde y compris pour sa famille. Personne n'a jamais trop compris son geste mais bon on pouvait en tout cas un petit peu s'y attendre mine de rien. Alors pour conclure et c'est là que je vais rejoindre le début de ma petite chronique. Pour conclure il faut savoir au cours de sa carrière il a rencontré à quelques reprises Johnny Cash. D'ailleurs il a un jour déclaré au fil de ce dernier donc John Carter Cash j'écoutais ton père alors que ce n'était pas cool d'écouter ton père. En faisant référence en fait à tous ces semblades de l'époque écouter du hard rock du heavy metal et Johnny Cash qui était en pleine traversée du désert à ce moment-là c'était vraiment la dernière chose à écouter si on voulait être cool. Alors effectivement vous l'avez compris où je voulais en venir Rusty Cage a fait l'objet d'une reprise par Johnny Cash notamment. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait il faut savoir qu'au début de l'année 2018 on découvre l'ultime projet de Chris Cornell un titre qui s'appelle You Never Really New My Mind qui en fait est issu de deux poèmes de Johnny Cash Gold All Over The Ground et You Never Really New My Name donc en l'occurrence. Je propose de nous quitter un petit peu là-dessus je vais s'écouter ça. And I Suppose You Never Dotted That we were all together fine You never really knew my mind You never really knew my mind Et là donc un petit peu ce que je pouvais vous dire sur Chris Cornell un artiste comme je vous le disais dès le début qui me plaît particulièrement alors il n'a pas une vie on va dire extraordinaire remplie d'anecdotes comme on a pu l'avoir Ozzy Osbourne dont on parlait il y a quelques épisodes les anecdotes sur ses compositions ne sont pas aussi extraordinaires on va dire dans le sens littéral du terme que les compositions les enregistrements pour Naïn Hich Nels mais il a une carrière derrière lui quand même dont il n'a pas à rougir et des morceaux qui sont ressortis qui sont particulièrement extraordinaires voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur Chris Cornell je ne sais pas si vous connaissez un petit peu son oeuvre avant les différents groupes peut-être vous l'avez déjà entendus tu devais nous donner une réponse aussi au départ tu nous as fait écouter une chanson et puis du coup on n'a pas su te dire à quoi ça nous faisait penser à quoi ça nous faisait penser alors en fait c'était tout simplement c'est ce que je vous expliquais c'était l'objet d'une reprise par Johnny Cash c'est ce que je vous expliquais Rusty Cage en fait ah oui ah oui en fait voilà c'est ça vous voulez à quoi ça non à part celle que vous parliez de Led Zeppelin peut-être par exemple et tout tu me demandais si on connaissait moi à part celle la plus connue que tu sais qui était restée top des charts pendant plus d'un an et demi de Sandra Bargarden ouais celle-là qui me fait beaucoup beaucoup penser au Red Hot ah tiens ouais moi je trouve qu'il y a certains aires de Red Hot mais comme je l'ai dit au début plus Led Zeppelin dans la guitare d'accord c'est vrai ça m'y a fait penser aussi à un titre en particulier je sais plus lequel c'est pas Black Dog faut que je revoie ma discographie de Led Zeppelin mais il y en a une particulière une chanson qui fait penser à ça en tout cas d'accord après effectivement c'est possible je pense que ça fait partie aussi des influences Led Zeppelin font partie des influences de la scène Grunge de toute façon au même titre que Black Sabbath donc voilà c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans la scène Grunge donc c'est pas si étonnant que ça effectivement est-ce qu'il y a des trucs que Led Zeppelin n'a pas influencé ça c'est une autre question par qui ils ont été influencés déjà par les Beatles ah non mais oui mais oui déjà de base qui n'a pas été influencé par Led Zeppelin qui n'a pas été influencé par Led Zeppelin oui bien sûr oui oui évidemment oui ça c'est sûr de toute façon la scène Grunge ça fait partie un peu la... enfin comment dire Led Zeppelin c'est un peu underground ouais ouais c'est ça mais ils sont c'est pareil c'est une cassure aussi avec ce qu'on faisait à l'époque comme Led Zepp et à la même époque Black Sabbath l'ont fait aussi qu'on voulait casser avec le style des Beatles mais oui oui non clairement oui donc c'est pas déconnant effectivement trouver du d'entendre du Led Zepp dans Soundgarden quoi ben moi je connaissais pas enfin en tout cas de nom je connaissais pas par contre dès que t'as parlé de James Bond tout de suite c'est revenu assez rapidement mais moi la question que je me posais surtout t'as dit qu'ils avaient créé un titre pour The Avengers de Joss Whedon c'est ça ? oui c'est ça le titre s'appelle Leave to Rise je sais pas s'il est vraiment dans le film mais en tout cas il est dans la bande originale du film c'est ça est-ce qu'il est dans le film ou pas est-ce que ça vous dérange si on l'écoute il n'y a pas de soucis donc c'est Leave to Rise Leave to Rise Till We Day ah c'est pas ça pardon je dois confondre avec un autre truc mais c'est pas je le connaissais pas je l'écoutais je l'écoutais en préparant cette chronique et je trouve que c'est pas vraiment représentatif de Soundgarden pour le coup ça me dit quelque chose en vrai bon bah écoutez résultat des courses je pense que c'est pas dans le film est-ce que ça a pas été utilisé pour la bande annonce peut-être ou pour des crédits peut-être oui peut-être aussi pour les crédits ouais encore mais ouais alors ils figurent ils l'ont composé ils figurent dans la bande originale après est-ce qu'il est vraiment dans le film ça pour le coup voilà j'imagine qu'il faudra revoir le film pour le savoir voilà c'est la seule solution et bah écoute merci beaucoup Alex pour ah pardon Mika peut-être uniquement l'instru et pas les paroles peut-être pour ça aussi mais ah peut-être je sais pas mais oui c'est plus c'est plus sur les crédits ouais c'est possible c'est une générique et tout ouais généralement c'est ça ouais bref pardon je t'ai coupé non non mais je t'en prie t'inquiète pas Mika il y a pas de soucis je disais merci beaucoup Alex pour ta chronique encore une fois de plus extrêmement intéressante moi je vais vous parler de de musique en fait je vais pas vous parler de musique à proprement parler pardon on va faire un blind test à nouveau parce que vous étiez pas là la dernière fois à part Alex bon mais on a perdu la thématique va changer est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être comme thématique musique classique blind test de musique d'instrument de musique non je sais pas ah non pas blind test d'instrument de musique c'est quelque chose que dont vous parlez souvent mine de rien en fait dans cette émission ah musique de jeux vidéo exactement Raph ça va être un blind test de musique de jeux vidéo je pense que je m'achète peut-être une chance j'ai essayé de choisir des classiques j'ai essayé de choisir des jeux auxquels je crois que vous avez joué donc on va voir ça ensemble assez rapidement j'en ai 10 normalement si je sais compter bah c'est après 9 du coup normalement ça doit aller je viens de vérifier normalement oui j'en ai bien 10 et bah écoutez je vous propose qu'on perde pas plus de temps que ça et qu'on commence avec première chanson allons-y ah ça c'est facile c'est le 3 c'est le Seigneur des Anneaux Online alors est-ce que quelqu'un a une idée ? c'est le Seigneur des Anneaux Online c'est le Seigneur des Anneaux Online effectivement bien joué Raph c'est facile parce que c'est mon jeu de prédilection je vous ai dit que j'allais choisir des jeux en lien avec vous oh il est gentil il va essayer de nous donner des points mais oui je suis le Raph je me cave il va tout se débolir mais non c'est pas vrai j'en connais pas des masses mais celui-là c'était le mien forcément je le connais alors suivant on attend la fin ou pas ? la fin de la musique ? non non attendez pas la fin de l'extrait parce que j'ai pas pris des extraits je suis directement sur Youtube ah d'accord parce que Raph en fait il l'a dit mais tu t'as pas dû l'entendre oui parce qu'en fait du coup pour que ça enregistre bien je mets le son méga fort chez moi et j'ai un peu du mal à entendre donc généralement je vais mettre quelques secondes après je vais baisser vous demander et vous avez probablement déjà eu la réponse allez c'est parti pour le suivant Super Mario ça sonne un peu Super Mario c'est le côté jungle mais non c'est peut-être Metal Gear alors est-ce que ça a des idées un peu ? ah non attends je laisse la musique tant que vous n'avez pas trouvé c'est un jeu de stratégie c'est un jeu de stratégie effectivement c'est Edge of Empire 1 c'est Edge of Empire 1 bien joué Mika ça me dit quelque chose ce truc quoi ah là 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 je reconnais parce que là il faut que je vous raconte un truc là dessus parce que c'est quand même extraordinaire en fait c'est même pas la musique qui m'a fait qui m'a fait rappeler du morceau c'est ce qui se passe pendant la musique j'ai très peu joué Edge of Empire 1 comparativement au 2 mais le 1 j'y ai joué un peu avec mes frères parce que j'avais une collection j'avais la grosse boîte avec le 1 l'extension du 1 le 2 l'extension du 2 et on avait très peu joué mais juste ce moment là en fait c'était le moment où je me souviens très très bien des bruits que font les personnages lorsqu'ils meurent sur cette musique et c'est extrait c'est des vieux vieux sons qu'aujourd'hui il a été refait Edge of Empire 1 mais du coup je me souviens parfaitement du son que font les unités sur cette musique là et c'est de ça dont je me suis rappelé avant de me rappeler ce que c'était et c'est très très comment dire fugeux maintenant ça m'a déclenché ce souvenir en moi est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est un peu une sorte de madeleine de proust du jeu vidéo ce que tu viens de voir ouais il y a un peu de ça parce que j'entends très bien l'archer sur éléphant faire un truc comme ça c'est assez ridicule mais j'entends bien les volets de flèches qui font alors qu'aucune flèche ne fait ça enfin voilà pardon c'était bon et bah écoute bien joué Mika tu as le deuxième point donc un pour Raph un pour Mika Alex j'espère que le prochain t'aidera un peu gladiator c'est pas un jeu vidéo c'est pas un jeu à patoune c'est pas un jeu à patoune c'est Tikkun vous voulez un indice ou pas ouais bah oui on se dit c'est un jeu de stratégie aussi mais c'est du tour par tour ah bah c'est civilisation c'est effectivement civilisation maintenant lequel bah c'est le 3 non c'est pas le 3 ça c'est plus vieux ça non c'est après le 3 non c'est le 6 non moi je dirais le 5 non le 4 le seul que j'ai pas joué c'est le 4 alors ah merde t'as pas joué au 4 c'est le seul que j'ai pas fait c'est le 4 c'est le 4 c'est le seul que je connais pas c'est le 4 la chanson c'est bye bye et tout et bah écoutez c'était un espérons que vous y arriverez mieux pour le suivant j'espère oh le gars il a dit je sais pas si vous y avez joué ou pas il a dit j'ai pris des trucs faciles putain il te sort de ses puces la civilisation 4 je sais pas moi j'ai passé j'ai passé des heures et des heures quand j'étais ado dessus donc même chose pour le jeu suivant d'ailleurs ah putain ah c'est allo oui non non c'est pas allo oh putain est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas il a joué quand t'étais petit chez les bonnes soeurs si si mais ça je vais le trouver ça je connais je pense que tu connais Mika oui normalement c'est encore un jeu de stratégie c'est un jeu de stratégie effectivement c'est Warhammer non non c'est Anneau non c'est pas Anneau ah putain non oh c'est Warcraft c'est Warcraft 3 c'est Warcraft effectivement bien joué ça c'est le vrai thème en fait du coup avant c'est un peu l'intro alors est-ce que tu sais de quelle civilisation c'est le thème ou pas pour savoir si tu connais vraiment à fond oui c'était les humains ça c'est les humains ouais bien joué bien joué bravo bon bah Mika Mika tu gères tu mets que des jeux de stratégie je joue qu'à ça avec les frères je pense qu'on joue au même jeu le pauvre Alex quoi non mais normalement j'ai mis des trucs pour qu'il fasse des points quand même je crois en fonction de ce que j'ai vu chez lui comme jeu ok t'avais pas joué à Warcraft 3 toi Raph ? non ah ok ça c'est Halo c'est Halo mais Mika a été plus rapide je crois désolé Alex non non je pense qu'Alex l'avait avant moi et c'est à cause du décalage et bah point pour Alex parce qu'effectivement je l'ai pris en sachant que Alex joue à Halo en fait c'est ce que tu dis Raph il y a des petites similitudes avec celui d'avant mais tu sais qu'en fait j'ai pas joué à un seul des jeux que t'as donné à part le premier oh malgré tous les jeux de stratégie bah t'as pas joué à Age of Empires 1 Raph ? non jamais ah d'accord ok ah merde autant pour moi j'étais persuadé qu'en tant que fan du 2 t'avais joué au 1 ah ouais ouais mais il a juste 7500 heures 7500 heures sur le jeu je sais que je savais même pas qu'il y avait un 1 je pensais que c'était pour le tri de mettre Age of Empires ça par contre putain ça je l'ai poncé bon bah écoutez du coup 1 pour Raph, 3 pour Mika et 1 pour Alex seule chose c'est que les prix ils baissent pour pouvoir me racheter la complète collection sur Steam pour pouvoir me refaire tous les jeux là parce que putain quel plaisir de quel jeu ? allo ah Age of Empires 2 oui c'est Age of Empires 2 c'est vrai que j'ai pensé à toi Raph alors c'est l'âge sombre haute définition et pas la dernière pas la définitive ah oui non c'est la HD édition clairement alors ça c'est l'âge sombre je le connais peut-être avec avec les portugais en fait en plus ces derniers temps je l'écoute pas parce que je joue à Age of Empires je l'écoute en musique de fond de Seven Wonders c'est vrai ah mais c'est vrai que les musiques les mixtes sont vraiment super stylées sur Age of Empires 2 il y a vraiment des trucs iconiques hein voilà toute la musique que t'as balancé c'est clair sur tout ce que t'as balancé il y a des trucs c'est lourd j'ai essayé de choisir des trucs iconiques qui en fait qui sont iconiques pour moi parce que c'est que des jeux auxquels j'ai joué et qui normalement sont un peu iconiques pour vous aussi parce qu'on joue à peu près au même genre de jeu donc j'ai essayé de choisir un peu comme ça même chose pour le jeu suivant d'ailleurs regardez il l'a pas allumé et je sais déjà que c'est Age of Mythology ah non non c'est un Assassin's Creed ça c'est Assassin's Creed effectivement que j'ai vu normalement dans la bibliothèque de jeux vidéo attends alors lequel est-ce ? ouais c'est pas le 3 pour moi c'est pas le 3 pour moi c'est pas le 2 c'est pas celui qui se passe à c'est le premier je pense que tu les as tous fait Alex ou pas ? tous ceux sur 360 quasiment ah attends bah si c'est le 2 c'est le 2 ouais c'est ça tu l'avais dit Mika ? non non je pense que c'est pas le 2 alors je vous avoue que tout à l'heure quand j'ai choisi la musique j'ai juste tapé Assassin's Creed Music et en fait c'est le 2 qui est venu en premier de toute façon c'est le thème principal il revient dans tous les jeux c'est le meilleur c'est le même thème ils sont un poil différents parfois c'est le thème à l'hème elle-même mais la musique va changer un peu selon l'univers du jeu la civilisation ouais c'est ça exactement le côté grand violent et tout ça fait vraiment penser à l'Italie là vraiment au 2 avec l'Italie Florence c'est ce brave Ezio Ezio alli tori di farence di farence allez musique suivante les amis filet zoom ça c'est World of Warcraft et c'est effectivement World of Warcraft j'ai sûr que tu l'aurais du premier coup oui c'est assez juste après j'y retourne parce que je suis pas encore niveau 80 ça se passe bien du coup alors dessus en ce moment écoute on est toujours pas 10 alors vu qu'on est pas 10 on peut pas arrête alors du coup on monte des re-rolls du coup mon deuxième re-roll est en place mais ça se passe bien il est encore dedans ça y est il va partir il va partir tu es avant la porte des ténèbres en fond ou pas là ? jeu suivant ça va être un peu différent c'est un jeu qui se trouve dans un ascenseur c'est quoi le jeu d'ascenseur par excellence qui est un peu le même principe qu'un ascenseur où tu fais pas grand chose mais en même temps tu t'amuses quand même dedans comme dans un ascenseur Minecraft ? non pas Minecraft c'est les Sims c'est les Sims les Sims ça fait effectivement vraiment très musique d'ascenseur oui c'est vrai j'aurais pas dit tu vois on en est à combien au niveau des points là du coup ? je crois que si j'ai bien compté on est à 4 pour Nika ouais 3 pour Alex euh non je vais avec 2 moi non t'en as 3 on t'a compté Halo aussi et 2 pour moi 2 pour toi seulement Raph ? il me semble hein je crois qu'il t'en reste plus qu'une à nous faire écouter et il m'en reste plus qu'une effectivement putain il a tout compté bien joué et ça va se jouer je pense à la rapidité à ce que je m'y t'en dis voilà voilà exactement qu'est-ce que j'avais dit quoi ouais et je l'ai gardé pour le grand final qui c'est qu'il a eu en premier du coup ? parce que j'ai rien entendu à cause du son très fort c'est rare je suis un peu obligé mon frère il passe par là mec il y avait même pas une note il avait déjà une intégralité du truc mais tu sais que ce blind test j'ai dû le préparer en secret avec mes écouteurs et tout pour pas qu'ils l'entendent depuis l'autre pièce il a dû faire ça quand je dormais la nuit à 9h30 du matin et bien ainsi s'achève notre blind test sur cette superbe et épique musique de Age of Mythology car nous sommes tous finalement des légendes et les légendes ainsi donc s'achève notre sixième épisode de tout et de rien merci à vous messieurs d'y avoir participé j'espère que vous avez aimé ce que vous avez fait aujourd'hui que ce soit le quiz, vos chroniques ou alors ce petit blind test final encore une fois une émission plaisante merci beaucoup et bien merci à vous et surtout merci à vous également chers auditeurs d'être avec nous à chaque émission et bien nous vous disons au revoir et à la prochaine au revoir salut à bientôt à bientôt et moi je vais me remettre en pas push to talk du coup alors met toi en pas push to talk du coup fais attention parce que les papous c'est quand même un peuple en disparition c'est tout pour moi c'est tout pour moi c'est tout pour moi c'est tout pour moi